Ça nous semblait important d'avoir, voilà, au vu de l'actualité, etc., un peu ce cadre d'échange et de le maintenir entre nos différents intervenants et de les réadapter, pour introduire un peu dans le contexte rapidement depuis un an dans lequel on se situe. Nous, et je pense à Génération et pour les jeunes générations et plus globalement pour la grande majorité de la gauche, la NUPES a été un formidable vent d'espoir quand il y a eu cet accord historique. Donc on n'avait jamais eu la gauche unie dans son ensemble au premier tour des législatives et on a montré à l'époque qu'on était capable de faire face à la Macronie et à l'extrême droite. Et puis quand on voit l'élection présidentielle, c'était quand même pas gagné. On a vu qu'ensemble, on était capable de faire le match. Donc ça a été rappelé par Mathilde. Nous, on a monté avec les autres organisations, les jeunes insoumis, les jeunes socialistes, les jeunes écologistes, etc., ce forum européen des jeunes de la NUPES parce qu'on était parti d'un constat un peu de déception du fait qu'il n'y avait eu aucun échange sur la question européenne entre nos différentes organisations malgré l'accord historique. Et qu'il y a eu cet accord historique et nous, on ne se satisfait pas de juste le voir un peu balayer au moment des élections européennes. Et donc on a travaillé, comme l'a dit Mathilde, sur beaucoup de propositions et on a fait la démonstration que globalement, la gauche, sur les questions européennes, était capable de se réunir. Et donc voilà, nous, on a été un petit peu déçus, comme vous le savez, par le fait qu'il y ait eu une des portes qui était fermée sur cette question de l'unité jusqu'à récemment. Alors qu'on avait, je pense, un certain nombre de mesures qui étaient fortes et qui pourraient être portées par des députés européens de la gauche. C'était un plan de 1 000 milliards d'investissement, l'allocation d'autonomie pour les 18-25 ans. Donc moi, j'ai une petite question pour introduire ce débat. Dans la séquence qu'on vient de vivre, il y a eu quand même un certain nombre de déceptions, comme je viens de le dire. Donc pour la gauche et les écologistes, la question sera simple. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut redonner espoir ensemble, alors qu'on est aujourd'hui face à un mur et un constat d'échec depuis un moment ? On sait que vous, vous faites partie de ceux qui ont permis de créer. Vous êtes les unitaires un petit peu de vos organisations. Vous avez permis cette NUPES d'exister. Vous l'avez rendu possible et vous tenez, je pense, tous autour de cette table, à cette unité. Donc comment vous pensez qu'on peut aujourd'hui avancer dans l'année qui vient et dans la suite, pour la gauche et les écologistes ? Et je vais... Peut-être Manon pour commencer ? Arrache. Je vais juste... D'abord, non, je vais dire un mot, parce que quand même, vous remerciez d'être là. On l'a fait hier. D'avoir su vous adapter aussi au changement de format, parce que vu le contexte et vu la semaine qu'on a tous vécu, on pensait nécessaire de changer un peu la formule de la journée. J'ai envie de dire... Alors, le hasard ou pas, c'est bien les choses. C'est que je trouve votre présence encore plus adaptée à la nouvelle formule qu'à l'ancienne. Mais alors, ce n'est pas forcément un hasard, c'est qu'à la base, si on vous a invité, c'est aussi que je pense qu'on a des points communs avec vous. Dans un contexte... Voilà, moi, je parlais à titre perso 30 secondes. Moi, j'ai vécu une semaine très difficile, alors, à cause des événements. Mais ce qui m'a rendu la semaine encore plus dure, c'est de voir la réaction de nos formations respectives à tous, vraiment à tous. Et je nous mets dans le sac aussi. Je n'ai pas envie de donner des bons points, d'être dans le... Lui, il a été un gramme plus sympa que l'autre. Tous, nous avons été mauvais cette semaine. Et ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on a envie de... Voilà, si on parle beaucoup du mot espoir, c'est qu'on a envie de redonner envie aux gens, ne serait-ce que de nous écouter. Parce que, par exemple, quand on passe notre temps à s'invectiver, quand on passe notre temps à dire que notre copain, avec qui on vient de faire une alliance électorale, et avec qui on sait très bien que demain, on devra en refaire une, est nul, et bien ça rejaillit aussi sur nous. Comment vous pouvez expliquer qu'un tel est infréquentable aujourd'hui, mais qu'hier vous avez fait une alliance avec lui, et que demain vous en ferez une autre ? Moi, je mets en garde tous nos amis, parce que ça reste des amis, tous nos camarades. Quand aujourd'hui on dit que, parce qu'un tel a dit un mot avec lequel on n'est pas d'accord, qu'il devient tout d'un coup totalement infréquentable, comment fait-on demain pour expliquer aux gens... Non, non, mais ça c'était il y a deux ans, puisqu'on dit tous qu'en 2027 il faudra qu'on soit unis. Comment en 2027, on va expliquer aux gens que les gens, ceux qu'on déclarait infréquentable, trop mou, trop ceci, trop cela, et je fais exprès de vraiment prendre l'ensemble de l'échiquier, trop écolo, pas assez écolo, trop de gauche, pas assez de gauche, demain on va se présenter à des élections, dans le meilleur des cas j'espère à la présidentielle, dans le pire des cas si on n'arrive pas à le faire pour la présidentielle aux législatives, demain on va se présenter ensemble, et tout d'un coup ces gens-là vont redevenir fréquentables. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a beaucoup peiné, et vous, comme l'a dit Julien, l'a si bien rappelé Julien, on se connaît maintenant depuis un moment, je sais qu'au sein de vos formations différentes, vous êtes les porteurs de voies responsables, de toujours faire attention à ne pas abîmer ce que nous sommes tous, puisque je pense que tous ensemble, l'idéal pour lequel nous nous battons, c'est un autre monde que celui des libéraux et des fachos, et bien comment ça on le rend possible, comment on recrée les voies d'une certaine cohésion et de la discussion entre nous, et comment on fait pour redonner envie aux gens, d'abord de nous écouter, et ensuite de croire en nos victoires futures. Bonjour à toutes et à tous, Pierre m'a forcé à parler en premier, donc vous voyez cette alliance de la NUPES, elle est faite aussi de ça. Je veux remercier Génération, j'ai accepté avec plaisir, et je veux remercier Léa, Rach et tout le monde pour l'invitation, les bras grands ouverts que vous tendez au reste de la gauche, et c'est clair, on ne va pas se cacher dans la période, c'est important, et je pense que vous jouez un rôle pivot, j'y reviendrai. Mais évidemment, aujourd'hui, ça se déroule dans un contexte un peu particulier, celui d'abord de l'assassinat, l'âche, terroriste, de Dominique Bernard, et je ne peux pas commencer cette intervention sans avoir une pensée pour lui, et toute la communauté éducative, puisqu'à travers lui, c'est l'école qui est attaquée, et évidemment le contexte particulier au niveau international. Ce contexte-là, qui est en effet, a peut-être pas donné la meilleure image de la gauche dans la semaine qui vient de s'écouler. Mais je sais aussi que, cette semaine, nous avons pu converger sur beaucoup de choses. Converger pour dénoncer les crimes abjects et terroristes de la part du Hamas envers des civils israéliens. Qu'on a pu converger aussi pour dénoncer ces assassinats de sang-froid, ces prises d'otages, et qu'on a pu aussi converger pour condamner la riposte qui est absolument disproportionnée, la vengeance aveugle de la part du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, avec son ministre de la Défense, qui parle d'animaux, qui parle d'animaux envers des êtres humains, et que nous avons face à nous, dans le plus grand silence de la communauté internationale, sans doute l'une des plus grandes catastrophes humanitaires, avec finalement un pronostic vital engagé pour plus de 2 millions de personnes qui sont pris au piège à Gaza et qui n'ont nulle part où fuir, pris au piège, sans eau, sans électricité, sans nourriture. Je sais que vous en avez parlé avant, mais je le dis ici aussi, parce que sur tout cela, je pense qu'à Génération, la France insoumise, à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste et au Parti Communiste, nous pouvons parler d'une seule voix. À l'heure où la présidente de la Commission européenne se rend en Israël, rencontre Netanyahou, et n'a pas un seul mot, pas un seul mot, pour les civils palestiniens, qui se retrouvent sous les bombes, et qui n'ont nulle part où fuir. Et je pense qu'à cette heure où certains veulent donner un blanc-seing à Benjamin Netanyahou, ils veulent finalement autoriser la réponse à des crimes de guerre abjects par d'autres crimes de guerre massifs. Je pense qu'à cette heure, nous avons plus que jamais besoin d'une voix de la gauche qui est forte et d'une voix de la nupesse qui porte malgré ces temps difficiles. Parce que je sais que nos débats internes la semaine dernière n'étaient certainement pas à la hauteur. Je le regrette, ici. Mais je sais aussi qu'il n'est pas temps de refaire le match et que la situation est trop grave pour que la gauche parle d'une voix désunie. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, ici, depuis Villeurbanne, on puisse dire très clairement que nous tous, ici, on porte ces messages qui sont extrêmement clairs. qui sont ceux d'un corridor humanitaire pour le peuple palestinien qui sont littéralement pris en otage eux aussi dans la bande de Gaza. D'un corridor humanitaire, d'une libération des otages palestiniens, des arrêts des combats avec une voix forte pour porter un cessez-le-feu. Parce que oui, il est difficile d'être des acteurs de la paix et du cessez-le-feu en ces temps-ci. Mais cette voix pour le cessez-le-feu, cette voix pour le corridor humanitaire que ne porte ni l'Union européenne ni la France, c'est cette voix que nous devons porter collectivement. Et je pense que c'est cette voix que nous allons porter ensemble dans les prochaines heures et les prochains jours pour obtenir, in fine, la fin du blocus et reprendre ce long chemin si difficile, ce long chemin pour qu'à la fin cohabitent les peuples palestiniens et les peuples israéliens ensemble et qu'à la fin nous obtenions deux États en lien et en respect des conventions internationales et des résolutions de l'ONU reprendre ce chemin historique qu'a été celui de la France. J'ai dit peuple israélien et palestinien. Ah, ok. Et c'est évidemment dans ce contexte un peu particulier qu'on doit trouver le chemin de l'unité. Et c'est pour ça que j'ai aussi volontairement fait le lien avec la question européenne parce qu'on le voit dans l'heure actuelle la position de l'Union européenne qui est finalement de donner un blanc-seing, un chèque en blanc à Benjamin Netanyahou. Et je sais que nous devrons réussir y compris cette semaine nous allons avoir une session au Parlement européen et la gauche portera une voix forte et une voix unie dans la direction que je viens de pointer. Mais je sais aussi qu'après cette semaine la bataille pour l'unité sera peut-être encore plus difficile et qu'on sera peut-être encore plus tentés d'avoir une forme de bataille de petites phrases si propres à nos familles politiques de caricatures. Et je sais aussi que vous à Génération vous l'avez toujours refusé et que vous avez toujours voulu vous poser comme des ponts entre des formations politiques qui ont parfois des histoires antagonistes qui ont eu parfois des mots durs les uns vis-à-vis des autres. Je me souviens aussi que quand on a commencé à discuter en 2022 à la suite de l'élection présidentielle quand on s'est retrouvés tous les uns les autres ici autour de cette table ronde on ne se connaissait finalement pas si bien que ça avec Pierre après on a passé quelques nuits à discuter rassurez-vous juste à discuter et finalement on a découvert que oui on pouvait parler une langue commune et on nous disait que ce serait impossible de réussir à créer une alliance et on l'a fait en 13 jours et 13 nuits elle est certes pas parfaite mais j'ai la faiblesse de penser qu'elle correspondait à une attente forte non seulement des militants de nos formations politiques mais avant tout des électeurs de gauche celles et ceux qui ont voté à l'élection présidentielle par enthousiasme parfois par défaut et on leur disait oui cette fois-ci vous aurez la possibilité d'avoir un bulletin commun pour s'opposer au dieu mortifère qu'il y a face à nous celui de l'extrême droite et celui proposé par l'extrême libéralisme d'Emmanuel Macron et je veux remercier d'ailleurs tout particulièrement le rôle qu'a joué Génération dans la signature de cet accord parce que je n'oublie pas que Génération a été la première formation politique à signer l'accord de la NUPES et même que le modèle de l'accord a été une base pour la signature avec les autres formations politiques vous avez finalement réussi à faire quelque chose d'assez inédit et pour être très honnête auquel je n'aurais jamais cru à l'époque de la campagne de l'élection présidentielle pour celles et ceux et notamment je pense aux jeunes qui ont assisté à des meetings récents des meetings dans lesquels il y avait notamment des jeunes insoumis ou même pour celles et ceux qui sont venus à nos universités d'été qui auraient cru que des meetings de la France insoumise se terminent au mot assez fort et porteur d'unité et peut-être amis de génération vous avez été précurseurs en cela parce que je me souviens que c'était déjà ce mot que vous portiez à l'époque de l'élection présidentielle et que vous avez réussi finalement à le faire porter par tout un tas d'autres formations politiques je sais aussi que cette unité aujourd'hui elle a parfois du plomb dans l'aile qu'on a tous une part de responsabilité mais moi Sophie pour te répondre je ne suis pas sûre de croire à la fable qui consisterait à dire porter l'unité est contre-productif je resterai jusqu'au bout une ardente défenseur de cette unité parce que je sais que ce programme que nous avons écrit ensemble que oui il mériterait qu'on en rediscute qu'on le réouvre mais je sais aussi que c'est ce programme qui nous a permis de porter un message d'espoir cet espoir là et bien il ne doit pas disparaître parce que si on renonce à cet espoir on laisse le champ libre à Emmanuel Macron et à l'extrême droite et sans doute que c'est notre attitude collective qui fera dépendre la suite et je reste déterminée à mener la bataille unitaire jusqu'au bout je sais que je pourrais compter sur beaucoup d'entre vous et je sais aussi que l'alternative c'est quelque part d'acter une forme de campagne perdante laissant Jordan Bardella et je ne sais quel candidat des macronistes dans le cadre de cette élection européenne et organiser leur match à deux et je vous le fais déjà le débat ça va être quoi ? combien de migrants on renvoie aux frontières de l'Union Européenne vous le voyez le débat là qui est rené depuis cette semaine avec un Gérald Darmanin qui dit le premier hé hé d'ailleurs ma loi immigration permettra d'expulser tout le monde on le sait la nature du débat que l'on va avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois et je crois que nous avons un rôle et une responsabilité aujourd'hui parfois contre vents et marées je vous l'accorde mais cette responsabilité c'est de défendre l'héritage de la NUPES parce que c'est l'héritage de la NUPES qui porte cet espoir l'espoir de pouvoir l'emporter en 2027 mais aussi avant contre Emmanuel Macron contre le camp des macronistes et contre l'extrême droite regardez alors je sais qu'on ne peut pas faire de la politique sur la base des sondages je sais aussi qu'il faut arriver au second tour et gagner le second tour mais je sais aussi que la stratégie de la désunion elle est à 100% perdante que certes la stratégie de l'union elle n'est pas à 100% gagnante mais que c'est une condition sine qua non je sais aussi que les sondages nous donnent par exemple les élections européennes en tête dans beaucoup d'occasions s'il y avait une liste commune de la NUPES et ce alors qu'à longueur de journée et à longueur de matinale on entend que la NUPES est divisée et la NUPES est terminée je suis lucide sur l'état de la NUPES mais je sais aussi que parfois il y a un décalage profond entre nos formations politiques d'un côté et l'espoir du peuple de gauche de l'autre l'espoir de celles et ceux qui ne sont adhérents de nulle part et qui se retrouvent dans la NUPES espoir espoir de la victoire espoir de l'unité pour répondre aux aspirations du peuple de gauche espoir aussi pour construire la suite je sais que la NUPES c'était pas juste un coup d'un soir et que c'est une relation un peu fragile mais peut-être qu'il faut la consolider d'une manière ou d'une autre peut-être que même elle s'appellera d'un autre nom dans les mois ou les années qui viennent mais je sais aussi que c'est le point de départ indispensable pour construire la suite et j'ai de l'espoir aussi parce que je sais que c'est possible je sais que c'est possible parce que loin de l'appareil médiatique au Parlement européen on est parfois un peu plus tranquille nous au Parlement européen on a moins la pression médiatique et je sais qu'au quotidien nous menons des combats avec nos collègues écologistes et nos collègues socialistes et pas plus tard que la semaine prochaine nous allons porter des amendements en commun des messages communs précisément sur le conflit israélo-palestinien qui nous occupe tant à la fois pour condamner les actes barbares du Hamas et aussi pour porter une solution de la paix pour protéger les civils palestiniens qui se retrouvent sous les bombes espoir ils y sont arrivés en allant bien au-delà des objectifs qui s'étaient posés je crois que c'était 60 propositions quelque chose comme ça auquel ils voulaient aboutir et ils sont arrivés à 166 propositions et bien moi je vous le dis ces 166 propositions et bien il n'y en a aucune avec laquelle je suis en désaccord et ces 166 propositions oui j'ai envie d'aller faire campagne dessus et de montrer qu'elles peuvent porter dans le pays alors je veux terminer là-dessus je sais que l'unité est un combat difficile et singulièrement en ces jours qui viennent de se dérouler et les semaines qui vont arriver je sais aussi que nous pourrons compter sur Génération pour être ce pont entre les différentes formations politiques de gauche qui parfois préfèrent un peu de politicaille nationale plutôt que d'être à la hauteur des enjeux nationaux et des enjeux internationaux et que la dureté de la réalité sociale française avec une inflation sans précédent la dureté du contexte international je pense au conflit israélo-palestinien mais je ne veux pas oublier la situation en Ukraine je ne veux pas oublier aussi la situation en Arménie dans ces temps d'incertitude on a plus que jamais besoin d'une voix forte qui porte à gauche et cette voix elle a besoin de l'unité de nos formations politiques certainement elle aura besoin d'être vue réajustée dans les semaines et les mois qui viennent mais elle aura plus que jamais besoin de votre force à vous amis et camarades de génération pour que ce programme de l'unité on se batte jusqu'au bout et oui on ne perd pas l'espoir de la victoire de 2027 c'est la raison pour laquelle on s'est toutes et tous engagés en politique et j'espère qu'à la fin on va gagner je vous remercie merci merci Léa merci Arash pour votre invitation pour votre accueil je voudrais remercier l'ensemble des camarades de génération qui ont organisé cet événement et je crois que tu l'as dit Arash à juste titre c'est un bon moment de pouvoir se retrouver d'échanger dans cette semaine et finalement qui fait suite à des mois qui ont été bien lourds bien pesants et on sait que les étapes qui sont encore devant nous seront toutes les unes et les autres difficiles à franchir mais je pense que c'est toujours bon d'échanger et de débattre ensemble donc merci à vous d'avoir maintenu ce moment je voudrais saluer Agnès la première adjointe au maire de Villeurbanne qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous et dans cette belle ville de Villeurbanne Cédric Le Maire est excusé aujourd'hui et je voudrais aussi saluer mon camarade Fabrice Matteucci qui est le responsable du PS dans ce département du Rhône qui fait lui aussi un gros travail de restructuration du parti dans le Rhône qui avait ces dernières années je le dis j'ai pas souvent l'occasion de l'exprimer devant lui beaucoup souffert notamment de départs et de trahisons multiples vous connaissez l'histoire je n'y reviendrai pas je voudrais vraiment vous dire dans la suite des propos de Manon qu'effectivement on est dans un moment qui est un moment extrêmement difficile un moment extrêmement pesant les heures qui vont arriver vont l'être encore plus demain en tant qu'élu on va rendre beaucoup d'hommage devant nos mairies dans nos collectivités dans nos écoles partout en France à Dominique Bernard qui une nouvelle fois a été assassiné lâchement par un acte terroriste où notre sol une fois encore a été frappé endeuillé par cette folie meurtrière qui fait rage chez nous bien plus que dans d'autres endroits malheureusement en Europe mais qui on le voit là au regard de la situation internationale fait rage partout dans le monde et évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière avec cet attentat ces attentats d'ailleurs ignobles perpétrés par le groupe terroriste du Hamas ont amené une réouverture immédiate de ce conflit israélo-palestinien qui ne s'est jamais arrêté mais qu'on croyait un peu et d'ailleurs les israéliens eux-mêmes l'ont reconnu mis sous cloche depuis plusieurs mois et qui font que aujourd'hui on est dans cette situation absolument dramatique où de ces actes terroristes arrive aujourd'hui une réponse absolument aveugle de la part d'un gouvernement ça a été rappelé d'extrême droite suprémaciste même pour une grande part de ce gouvernement israélien qui attaque sans s'y ait des civils de manière inconsidérée et ce moment-là il est un point je crois de bascule parce qu'on voit aussi une restructuration géopolitique qui est en train de s'opérer sous nos yeux avec des nouvelles alliances qui vont se mettre en oeuvre à l'échelle du monde et je pense que la situation est effectivement bien plus grave et bien plus inquiétante que celle qu'on met simplement de manière très marginale et de manière assez abjecte faut-il le dire depuis le début de la semaine dans le débat politique national de manière immédiate et en l'espace de quelques heures on est retombé dans le pire de ce que la politique française peut faire on est retombé dans des chicaneries entre partis politiques sur des petits enjeux qui ne sont pas à la hauteur quand on a à quelques heures d'avions d'ici des milliers et des milliers de civils des centaines d'enfants pour l'instant qui sont assassinés tués de manière aveugle et qu'on n'arrive pas nous-mêmes à définir concrètement ce qui fait ce qu'il doit être la réponse commune que nous devons apporter évidemment à l'échelle de l'Europe Manon l'a très bien dit et je le partage où l'Union européenne est totalement à la masse de ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se produire et fait un choix d'ailleurs qui me paraît être un choix dangereux et où nous à gauche et bien nous avons donné le pire de notre image cette semaine parce qu'on est entre militants politiques ce matin et je ne veux pas casser l'ambiance mais cette semaine nous avons donné la pire image de ce que nous étions capables de produire et le sujet qui est devant nous aujourd'hui il est là parce que nous on est dans nos arcanes on est dans nos partis on est dans nos débats on est des responsables politiques mais les électeurs de gauche qui attendent de nous quel que soit leur choix quelle que soit leur sensibilité qu'ils soient insoumis écologistes socialistes communistes générations peu m'importe qu'est-ce qu'ils voient de nous cette semaine ils voient cette semaine qu'alors que la gauche française au parlement et à l'assemblée nationale et je veux saluer les parlementaires par la voix de leurs différents présidentes et présidents de groupe ont porté sur la question du conflit israélo-palestinien le discours le plus proche pour toute la gauche française depuis 30 ans parce que c'est ça la vérité dans le contenu et dans le fond de ce qui a été fait cette semaine à l'assemblée nationale on s'est battu dans des chaînes d'infos dans des tweets interposés de manière déplorable en donnant aux gens le pire de ce qu'on pouvait montrer et moi cette situation là je vous le dis avec Manon c'est sans doute pour ça que Léa et Arrache nous ont invités on est considérés dans nos partis politiques respectifs comme les optimistes de la NUPES c'est comme ça qu'on nous appelle avec Manon et il est évident que moi je suis un optimiste de la NUPES je suis plus qu'un optimiste de la NUPES je suis convaincu de la nécessité de porter le rassemblement de la gauche et de l'écologie quel que soit son nom et aujourd'hui il s'appelle NUPES et Benjamin l'a très bien dit tout à l'heure la NUPES c'est un intergroupe c'est des partis politiques qui se parlent alors qu'ils ne se parlaient pas et demain ce sera peut-être autre chose mais peu importe le sujet c'est que toutes nos sensibilités politiques travaillent ensemble mais on est aujourd'hui dans un moment où je crois nous devons nous interroger fondamentalement sur ce qu'on doit faire et je crois qu'il ne faut pas esquiver ces débats là parce que si on l'esquive on va rentrer et d'ailleurs on le voit les communistes ont un conseil national au moment où on se parle je sais qu'ils vont prendre une résolution qui dira peu ou prou qu'ils veulent mettre sur pause la NUPES ou faire quelque chose d'autre les écologistes j'ai entendu Marine Tondelier hier les socialistes prendront évidemment dans les jours qui viennent des positions qui ne seront pas loin de celles qui vont être prises par les communistes là aussi disons nous les choses franchement parce qu'en fait quand on démontre depuis des mois qu'on n'est capable que de produire de la polémique et de l'invective entre nous on ne peut plus avancer et donc on est dans cet instant là parce que ici dans cette salle et dans je crois tous nos partis politiques on est convaincu de la nécessité mis à part quelques franges minoritaires dans nos partis respectifs et moi dans la mienne la frange minoritaire elle s'exprime parfois un peu plus dans les médias que les autres je le regrette mais je ne peux pas contrôler certaines paroles malheureusement mais les militants on est convaincu que si demain je m'excuse de vous parler de manière un peu simpliste mais que si demain on veut éviter Le Pen à la tête de l'état ou si on veut éviter Darmanin Le Maire ou Edouard Philippe mais on sait qu'on n'a pas le choix qu'en 2027 si on a encore 3 ou 4 candidats de gauche au premier tour d'élection présidentielle on sera balayé on sera balayé il y en a un qui fera peut-être 15 peut-être même un qui fera 20 et d'autres qui feront 2 et moins de 2 et puis on sera bien content on fera la course des petits chevaux et puis on se dira comment ça se passe et puis après on se retrouvera autour d'une table et on se dira c'était la fois de trop et on refera une espèce de nupes et on fera un accord pour les législatives et puis on ne gagnera pas encore les législatives mais on te dira bon on est content on a 140 députés mais ça sert à quoi ça ? Ça sert à rien Alors je crois que de ce moment de crispation de ce moment de crise si on veut éviter l'éclatement généralisé on doit prendre nos responsabilités collectivement vous savez l'union Manon l'a rappelé on l'a faite en quelques jours et surtout en quelques nuits pour arriver à ce process historique qui n'avait pas été vu depuis 25 ans et on en est fiers collectivement mais l'union c'est toujours plus facile de la déconstruire que de la construire quand on dit que l'union est un combat c'est pas un vain mot c'est difficile c'est difficile parce que parfois on a des approches qui sont difficiles ensemble parce qu'on a des points de vue qui peuvent être divers mais moi je crois qu'on doit aujourd'hui prendre une étape de maturité que nous n'avons pas suffisamment et l'étape de maturité je vous le dis de manière assez simple et sans acrimonie vis-à-vis de qui que ce soit on ne pourra pas avoir une étape de maturité tant qu'on aura par l'extérieur de la NUPES et des responsables politiques de la NUPES et je vais même aller plus loin de notre génération politique à nous parce que c'est aussi ça la NUPES c'est une génération politique qui a décidé de construire ensemble tant qu'on aura par l'extérieur des gens des femmes et des hommes qui viendront mettre de la division mettre du bordel entre nous voilà je vous le dis et moi cette semaine je vous le dis aussi franchement quand je lis les déclarations de celle qui a été ma candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo telle qu'elle le fait dans le Parisien ça n'a pas de sens c'est mettre de l'huile sur le feu et c'est diviser pour diviser quand je vois les propos quand je vois les propos qui sont tenus par Carole Delga je vais continuer dans ma famille politique sur Sud Radio ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens quand je vois ceux qui chez moi se disent parce qu'il y a eu un désaccord de position et qu'il y en a eu plusieurs depuis maintenant un an et demi qu'il faut se servir du moindre événement pour tout faire éclater ça ne marche pas et quand je vois je le dis aussi Jean-Luc Mélenchon Mathilde Panot être incapable d'aller dans le discours très juste qu'a tenu Manon franchement on peut se le dire là entre nous si les insoumis avaient dit ce qu'a dit Manon ce matin il y aurait eu un souci cette semaine et ben non voilà ce qui s'est passé et donc il y a un moment soit on est capable d'arrêter ces conneries mais je vous le dis comme si je le pense vraiment excusez-moi c'est pas un discours politique très construit que je vous fais je vous parle avec mes tribes soit sinon dans une semaine ou peut-être dans dix jours la NUPES c'est fini on va se remettre sur la gueule les uns et les autres on va s'insulter sur Twitter on n'aura plus une élection en commun jusqu'à je ne sais pas quel crash politique et on n'aura que nos yeux pour pleurer et on se retrouvera pour boire des cafés et boire des coups parce que les uns et les autres on s'aime bien et on se dira quand même qu'est-ce qu'on a gâché et ben moi je vous le dis moi je ne veux plus gâcher ça on est une responsabilité on a une responsabilité politique vous savez avant il y a certains camarades qui sont présents qui ont connu Gérard, Pierre le PS bien avant moi où il y avait les grands hiérarques socialistes qui décidaient mais en fait maintenant c'est nous les responsables politiques bon dans bon sens c'est nous c'est à nous d'être en capacité et ben moi je ne veux pas me faire dicter par l'extérieur par des gens dont j'ai beaucoup de respect et que j'ai cité auparavant je ne me ferai pas dicter ce que je veux pour la gauche et pour mon pays demain voilà ce que je pense et aujourd'hui comment on doit faire ça je pense qu'on doit mettre sur la table notre fonctionnement collectif on doit créer les conditions d'une coalition politique qui soit capable de nous amener demain vers toutes les étapes qui sont devant nous les élections européennes ça a été évoqué les élections municipales qui vont arriver en 2026 c'est indispensable les élections présidentielles les élections législatives avec un projet de coalition avec un fonctionnement entre nous équilibré entre les différentes formations politiques avec des prises de position qui sont équilibrées entre les uns ou les autres et où je ne passe pas moi mon temps quand je fais une émission de télé ou de radio mais d'ailleurs j'ai même arrêté d'en faire pour tout vous dire la moitié des émissions de télé ou de radio auxquelles j'étais invité on me faisait commenter des propos d'autres de mes collègues membres de la NUPES mais il y a un moment on n'est pas là pour ça et donc on doit mettre en place ce fonctionnement qui est un fonctionnement coordonné de coalition sur le fond d'organisation politique qui nous permettent d'avancer ensemble pour éviter de désespérer les gens et moi je nous le dis c'est ça qu'on doit amener c'est ça qu'on doit faire on ne sera pas toujours d'accord c'est pas très grave c'est pas très grave on peut aussi amener des chemins pour éviter de se mettre sur la tête quand on sera candidat sur des élections les uns face aux autres parce qu'on aura à un moment des choses à dire différemment et ce ne sera pas grave et on peut le faire mais c'est ça qu'on doit faire et moi j'appelle aujourd'hui de Villeurbanne cet acte de maturité nécessaire parce que je crois vraiment que sinon c'est le dernier sursaut et je ne sais pas comment on rattraper le reste alors ça fait du bien d'entendre des choses comme ça merci beaucoup merci Manon merci Pierre c'est vrai qu'avec Arash on ne vous a pas invité complètement par hasard voilà c'est vrai qu'on a grande conscience on l'a dit depuis hier matin et je le redis à nouveau avec gravité que le contexte national le contexte international vient perturber un peu nos travaux qu'on avait imaginés pour ce week-end mais finalement c'est bien aussi qu'on ait réussi à trouver le moyen de réajuster un peu ce qu'on avait prévu de faire pour pouvoir éventuellement et pour te répondre immédiatement lancer un appel de Villeurbanne à tous les optimistes moi je suis une grande optimiste en général et j'avoue que cette semaine on se l'est dit avec Arash bon c'est difficile d'être optimiste dans la séquence c'est difficile quand on veut être unitaire alors que visiblement en tout cas il y a un paquet de gens qui disent qu'ils veulent l'être mais finalement ils ne mettent pas en place les dispositifs pour pouvoir vraiment la faire parce que c'est difficile parce que les invectives ou les caricatures qui peuvent être qui peuvent déformer certaines pensées ou certains propos font aussi que parfois on perd un peu le nord et donc l'appel de Villeurbanne des optimistes de la NUPES pour que l'union perdure malgré tout et à mon avis la bonne chose qui doit sortir de nos échanges et de nos travaux d'aujourd'hui en tout cas c'est comme ça que je le formule c'est une journée un peu particulière le 15 octobre parce que ça va vous rappeler des choses pour celles et ceux qui sont plutôt de ma génération ou même de celles d'avant le 15 octobre 83 il y avait une quinzaine de jeunes qui partaient de la Cayole à Marseille et qui lançait une marche contre le racisme et pour l'égalité ou dans l'autre sens je ne me souviens plus et quand ils sont arrivés à Paris deux mois plus tard ils étaient 100 000 et ils avaient là aussi dans une période au début des années 80 où l'extrême droite commençait à sérieusement être implantée en tout cas on commençait à sentir le vent du fascisme reprendre un peu de force et ils se sont organisés et dans un contre-courant assez costaud ils ont tenu bon en partant de Marseille pour aller jusqu'à Paris pour rappeler ce qu'étaient les valeurs en France la République la lutte contre les inégalités ce qu'étaient les projets qu'on pouvait avoir pour toutes celles et tous ceux qui sont venus de partout dans le monde pour faire ce qu'est la France aujourd'hui et je voulais rendre hommage quand même dans cette journée à la lutte contre le racisme contre l'antisémitisme pour l'égalité des droits et je trouve que c'est pas mal qu'on arrive du coup dans cette journée du 15 octobre à se dire qu'on reste optimiste 40 ans plus tard 40 ans après cette marche qui a marqué beaucoup l'histoire de France beaucoup l'histoire de la lutte antiraciste mais qui malheureusement est toujours d'actualité je voulais dire aussi que moi j'ai besoin pour pouvoir assumer et tu le disais très bien Pierre pareil pour toi Manon pour assumer le fait qu'aujourd'hui on est les dirigeants politiques de ce pays là collectivement j'ai besoin de me dire qu'il y a quand même dans les partis autour de nous que ce soit encore une fois GDS ensemble que ce soit Nouvelle Donne que ce soit Place Publique que ce soit évidemment la France Insoumise le parti socialiste Europe Écologie Les Verts ou les communistes j'ai besoin de me dire que dans ces parties là il y a le coeur de la majorité de ces parties là des militants politiques et des responsables des élus locaux qu'ils se battent aussi pour l'union au quotidien et que si même effectivement un peu sur Twitter un peu sur les chaînes télé que nous on fait moins mais on est modeste même si on nous montre en tout cas l'agenda médiatique qui nous est imposé et celui de la désunion je sais que dans tous les partis à gauche quel que soit là aussi leur taille leur poids leurs représentants etc je sais que les militants politiques portent et veulent l'union et ça pour moi c'est précieux dans la manière que j'ai de pouvoir construire la place de ce qu'est génération là-dedans la place du projet politique et donc la place du combat pour l'unité permanente et puis je voudrais terminer sur sur le fait que je l'ai entendu de la part d'une partie des dirigeants politiques au PS ou chez les Verts que la stratégie de l'union n'est pas forcément toujours gagnante ça je l'ai entendu aussi en fait j'en sais j'en sais rien parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas essayé quand même c'est à dire que m'entendre dire qu'être unie aux européennes ça ferait moins d'élus que si on est des unis moi j'en sais rien du tout c'est de méconnaître complètement la dynamique de l'union qui est capable de créer l'union on l'a quand même vu un petit peu aux législatives c'était pas suffisant et probablement qu'il aurait fallu avoir plus de temps pour réparer certaines certaines discordes territoriales et certains problèmes locaux qu'on connait par coeur malheureusement et donc ça ça demande du temps parce que l'union ça se décrète pas ça se construit mais du coup méconnaître à ce point là la dynamique d'union sur une élection à un scrutin à un tour je trouve quand même que c'est plutôt scier la branche sur laquelle on est assis plutôt que d'être optimiste et positif en matière d'union je continue et nous continuons à regretter qu'aujourd'hui la NUPES même élargie même un peu avec un périmètre un peu différent on peut le faire évoluer peu importe ne puisse pas avoir une voie propre aux élections européennes et effectivement nous ne lâcherons rien sur ça jusqu'au plus tard possible et je conclurai là-dessus parce que moi je suis militante politique c'est ma 30ème année ça fait 30 ans que je suis militante politique syndicale associative de tous les combats et je peux vous dire que notamment après le mouvement des retraites qui était un fort mouvement où les organisations syndicales nous ont fait une belle leçon d'union quand même il faut le rappeler eux au moins ils ont été capables de s'unir malgré leurs différences malgré leurs divergences et on aurait quand même pu prendre quelques bonnes leçons d'union de leur part et bien à la sortie de ce mouvement social qui n'a pas été simple parce que finalement il n'est pas victorieux il faut quand même le reconnaître que la jeunesse elle nous montre donc après que les syndicats nous aient montré leur capacité d'union la jeunesse nous a montré sa capacité d'union et que nous ne soyons pas en capacité de répondre à tout cela en débouché politique pour moi est un facteur de démoralisation générale mais et c'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui on a décidé de ne pas se résigner parce qu'on sait que construire ensemble le monde de demain ce sera beaucoup plus beau pour toutes celles et tous ceux pour qui nous souhaitons un avenir meilleur merci beaucoup merci à tous d'être venus merci à l'équipe merci aux militants locaux merci aux partenaires je voudrais à nouveau vous remercier Pierre et Manon parce que on repart tu l'as dit Léa moi je repars avec plus d'espoir que la quantité avec laquelle je suis arrivé je ne sais pas comment ça va se passer je ne sais pas de quoi demain sera fait mais je sais que dans chaque formation il y a des gens qui ont envie qu'on y arrive alors je ne sais pas sur quelle forme et évidemment qu'il faudra respecter les sensibilités de chacun être uni être ensemble ça ne veut pas dire être uniforme ça ne veut pas dire effacer toutes nos différences ça ne veut pas dire que chacun ne peut pas tenir son discours et avoir ses spécificités mais ça veut dire garder en tête qu'on a un objectif commun c'est d'aller vers une société plus apaisée plus juste plus saine j'ai envie excuse moi plus une société du care j'ai obligé de faire une petite référence non mais où les gens prennent soin les uns des autres et une société de partage et ça on sait qu'on l'a en commun après il faut trouver les voies pour débattre entre nous sereinement ne pas se taper dessus garder en tête que les gens avec lesquels on est profondément en désaccord ils sont en face et que dans le débat public c'est sur eux qu'on doit taper et pas se taper entre nous et donc dans chaque formation moi je sais qu'il y a des gens qui tiennent ce discours là il faudra qu'on se revoie je pense que ça passera aussi par là il faudra qu'on échange plus souvent peut-être qu'on formalise nos rencontres nos échanges mais qu'on alimente cette dynamique parce que c'est pas foutu pour 2027 il y a encore la place et plus on se verra plus on discutera plus chacun en portera cette voie là au sein de nos formations plus on aura de chances d'y arriver ne nous raisonnions pas définitivement c'est parti c'est parti